C'est ça ma question, c'est beaucoup plus, c'est que j'ai pris un peu caricatural, mais c'est pour vous un peu titillé, pour dire comment on peut accélérer ce changement. Il y a un gap, il y a un point d'inflexion qu'il va falloir y arriver. Comment on peut l'accélérer, comment on peut accélérer cette réputation, cette mise en avant de ce que nous faisons ? Parce que c'est bien beau, on peut se raconter les plus belles histoires entre nous, on est les plus beaux, super, et on va dormir tranquille. Mais il faut que les autres soient... Comment on peut influer, comment on peut faire du push sur ça ? Je vais vous dire deux mots. D'abord, il y a quelque chose qui est important. Peut-être qu'il faudrait faire un petit mea culpa. C'est vrai que l'industriel marocain a plus tendance, par contre, à être au travail, dans son usine et face à ses clients, que plutôt dans la communication. Mais par contre, juste pour revenir sur le point que vous avez dit, pour accélérer ça, le chemin industriel ne ressemble pas, mais vraiment pas du tout au chemin classique d'un investissement, que ce soit, qu'il soit financier ou dans les services. C'est un chemin... Là, oui. Mais principalement, principalement, si vous voulez, aujourd'hui, notre besoin, il est aussi là-dedans. C'est l'industrie qui va générer le plus d'emplois. Donc, simplement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a aussi le chemin industriel et ce chemin du Midi de Morocco. Ce n'est pas un chemin simple. C'est vraiment un chemin qui... Bon, je trouve que l'État a fait un parcours, mais très grand. C'est pas pour vous jeter des fleurs. Depuis 3-4 ans, on constate quand même... Il y a des subventions, il y a des roadshows, il y a des explications. Moi, j'accompagne des industriels et j'en étais un moi-même. Je peux vous dire que quand, aujourd'hui, je vais voir un gouverneur ou un Wally, on ne va même plus parler du ministère, aujourd'hui, je suis rappelé par des gouverneurs et des Wally qui me disent, « Monsieur, quand est-ce que vous voulez mettre en place une usine chez moi, dans ma province ? » C'était quasiment impossible à entendre il y a 5 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce relais, justement, ce « made in Morocco » est en train de se dessémer et dans les régions. Les présidents de région vous disent la même chose. Maintenant, il y a malheureusement un délai incompressible qui est ce chemin là-bas. Il faut une zone industrielle. L'État est en train de développer les zones industrielles. Il faut peut-être le train. Le TGV va bientôt arriver à Marrakech. Il faut peut-être une dessert d'avion. Il va falloir peut-être un chemin pour le port. L'État fait des choses. Moi, je suis naturel à avoir toujours le verre à moitié plein. Mais je dis qu'il y a quand même un chemin. Il y a un chemin incompressible là-dessus. Le verre à moitié plein met à raison. Je veux dire, à un moment, il faut qu'on prenne du recul. Il faut qu'on prenne du recul. En 1999, il y avait la moitié du royaume qui n'avait pas d'électricité. Je veux dire, là, on parle d'un TGV, du premier TGV sur le continent africain alors qu'il n'y a pas de TGV aux États-Unis. Donc il faut juste réaliser l'effort, le saut quantique qui a été fait au niveau de l'infrastructure. Et c'est pour ça qu'on disait Morocco-Nao, on disait maintenant il faut accélérer. C'est en train d'accélérer. Quand vous avez une perception qui vous dit le Maroc, c'est en 2023 la troisième destination mondiale. Ça va être la troisième destination mondiale des investissements. Ça veut dire que d'autres nous regardent en se disant il se passe quelque chose dans ce pays. Donc naturellement, c'est les fruits de campagne de promotion de l'action, évidemment, du souverain, de la vision, de la stabilité. Parce que nous, on ne change pas. On sait où on va. On a un plan et on s'y tient. Et on a des gouvernements qui appliquent avec des plans d'action qui sont précis. Je vous remercie pour le mot de soutien sur ce qui a été fait. Mais tout ça, c'est inscrit. Il y a un chemin qui aujourd'hui est le nôtre. Et on parlait d'action promotionnelle. Nous, l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations, ne serait-ce qu'en 2022, on a accompagné des entreprises et des marques marocaines sur près de 173 salons dans le monde. C'est colossal. On nous donne des moyens pour ça. C'est des moyens pour les opérateurs économiques. On les accompagne pour montrer leurs produits au monde. On les accompagne auprès de donneurs d'ordre qui viennent sourcer, qui ont confiance dans cette marque-là. Ça a pris du temps d'installer le standard de qualité marocain. C'est-à-dire qu'il a fallu faire passer énormément de choses, que l'infrastructure soit là, que la qualité soit au rendez-vous. Mais aujourd'hui, ce sont ces grands donneurs d'ordre internationaux qui se parlent entre eux. Il y avait une expression qui a été reprise par l'ancien ministre de l'Industrie qui disait « Maintenant, on bip sur les radars ». C'était vrai parce qu'il y a quelques années, quand on a démarré l'automobile, on n'était personne. Là, il y a un équipementier qui parle à l'autre. Il dit « Tu as vu ce qui se passe au Maroc ? Tu as vu le niveau de qualité qu'il y a ? Tu as vu les coûts, la compétitivité ? Tu as vu la décarbonation qu'ils sont en train de mettre en place ? » Ils sont en train non seulement d'avoir des coûts de l'énergie qui sont plus compétitifs que l'Europe, mais en plus, c'est de l'énergie verte. C'est extraordinaire ce qu'on a en termes de proposition de valeur. Donc l'accélération, elle arrive. Il faut juste y croire. Il faut voir le verre à moitié plein.